Bonjour les amis, comme vous pouvez les voir, on n'est plus à Perpignan, en Gatallon, on est à Paris. Et je vous invite à aller voir une amie qui m'est très chère, une antarctiste. Il a été suivi. Lui, il adore les étuis. Ah oui, parce que ça c'est des poils aussi. Oui, oui, quand il est venu à Paris, il était sur pattes, haut sur pattes, et tout vain. Il est toujours curieux, il est toujours curieux, il le trouve assez joueur pour son âge, mais maintenant c'est un matou. C'est un matou, voilà. Alors que tu as connu un jeune châtre, comme nous, quoi. Oui, comme nous, c'est ça. Claire Salargo, juste je voudrais savoir un truc qui m'intrigue depuis un moment, même si je ne sais. Comment est venue cette passion de la musique latine ? Comment ça ? Elle m'est venue d'une part parce que quand même, mon père écoutait beaucoup de ce qu'on appelle aujourd'hui la musique du monde. C'est-à-dire, pas tant d'ailleurs du flamenco que du fado, de la musique du monde. Je pense que mes oreilles étaient ouvertes à ça. J'ai aussi beaucoup écouté de musique arabe ou andalouse quand j'étais petite, malgré moi, je dirais, parce que je viens de Tunisie. Et ça aussi. Et du coup, quand je suis allée à Cuba pour la première fois il y a 22 ans, un truc comme ça, j'ai été saisie par... Tout m'a été familier et j'ai adoré toutes ces chansons, toutes ces musiques. Et à partir de là, j'ai rencontré Roberto, etc. On peut dire en fait que c'est un coup de foudre que tu as eu, une révélation quand tu as été à Cuba. Complètement, mais en même temps, je pense que le terrain était prêt, si je puis dire. Il y avait beaucoup de résonance, mais j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi. Parce qu'au début, je... Oui, ça, en plus, ça a été bien accompagné parce qu'avec Roberto, la main, je pense, il t'a déjà montré pas mal de... Parce qu'Roberto, il trouve que c'est joué de la musique cubaine, mais il jouait du flamenco aussi, parce qu'il était fou de flamenco. C'est génial, parce que lui, c'est vraiment flamenquiste, mais cubain. Mais il y a une école flamenquiste à Cuba. Oui, je sais, la première fois que je l'ai vue. Oui, tu le sais. Oui, à la Rennes, c'est ça. Mais maintenant, je te propose de faire une petite chanson, petit refrain. Oui, avec beaucoup de plaisir. Oui, on va faire une petite chanson. Bien sûr. Bien. 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 Et voilà est-ce que nous faisons Je n'ai jamais pensé que je t'entends un niveau-patoir Pour un niveau-patoir Sous-titrage ST' 501